Je pense que c'est une bonne nouvelle. Le Parti conservateur du Québec, qui a tenu samedi à Trois-Rivières son premier congrès depuis sa création en janvier 2012, un parti qui avait, puis on se le cachera pas, c'est un parti qui avait réussi à se faire une bien mauvaise image en très peu de temps. Je pense qu'avec l'homme d'affaires Adrien Pouliot, qui devient le chef de ce parti-là, je pense qu'on recommence à zéro et que c'est le premier pas dans la bonne direction pour un parti conservateur du Québec qui se respecte et dont on a bien besoin. Je pense que notre dernière conversation avec François Legault en studio, Jérôme, a montré le besoin d'un vrai parti de droite au Québec. On a besoin d'un Québec solidaire de la droite, d'un parti qui va prendre la place dans les médias, qui prendra certainement pas le pouvoir à la prochaine élection, qui fera pas élire 25-30 députés à la prochaine élection, mais qui peut et qui a le potentiel de devenir le Québec solidaire de la droite. Le nouveau chef du Parti conservateur du Québec est en ligne, Adrien Pouliot. Bon matin. Bon matin à vous deux. Est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses, de dire au Parti conservateur qu'on recommence à zéro? Oui, je pense que oui. Disons qu'on peut dire qu'il y a une bannière où s'est écrit « Nouvelle administration pour le Parti conservateur du Québec ». Comment on va faire pour prendre la place dans les médias et devenir le Québec solidaire de la droite? Est-ce que c'est ça l'objectif et la stratégie, prendre la place d'un débat, être d'une bonne conférence de presse, amener, devenir populaire, entre guillemets, au-delà des résultats des votes et des sondages? Exactement. Comme vous l'avez dit, on ne s'attend pas à avoir le pouvoir aux prochaines élections, mais tout comme Québec solidaire réussit à avoir quand même beaucoup d'impact avec peu de moyens et peu de présence, quand même, ils ont seulement deux députés. Notre objectif aux prochaines élections, quand elles auront lieu, c'est d'une part d'amener à l'Assemblée nationale une voix pour les gens qui sont à droite du centre, et ça n'a pas besoin, comme vous l'avez dit, d'être 20 députés. Quelques députés, ça va suffire pour être présent dans les médias politiques et avoir une influence à l'Assemblée nationale et dans les différentes commissions parlementaires. Et le deuxième objectif, évidemment, c'est de ramasser des votes, donc d'avoir 125 candidats qui vont se présenter à l'élection pour avoir des votes, et donc pour pouvoir ramasser d'argent et avoir un petit budget qui va nous permettre de fonctionner. Alors l'objectif, et d'abord et avant tout, c'est de donner une voix à tous les orphelins politiques, les anciens adéquistes, les caquistes déçus, les conservateurs fédéraux, tout le courant, que j'appellerais un peu le courant bleu, de gens qui ont encore du gros bon sens, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils se font dire par des universitaires et par notre intelligentsia qu'ils ont tort, mais ces gens-là sont en manque, je pense, et moi je suis un peu comme un entrepreneur politique, je regarde ça et je me dis, ça ne se peut pas, il n'y a rien à droite du centre, alors il doit y avoir un marché là, et puis comme vous l'avez dit, je n'ai pas entendu l'entrevue que vous avez eue avec François Legault, mais moi avant de me joindre, je m'étais joint à la DQ pendant à peu près un an, puis avant de me joindre à la DQ, j'avais rencontré M. Legault, j'ai passé 3-4 heures chez lui, puis je suis ressorti de là, puis je me suis dit, ben, ce n'est pas ça là, c'est la gauche efficace. Ah, puis il nous l'a dit, il nous l'a dit la semaine passée, puis c'est la première fois que je l'entendais le dire aussi clairement, il nous a dit, moi je suis au centre, on est au centre, parce que sur certaines questions, on est au centre gauche, sur d'autres questions, on est au centre droit, si on fait une moyenne, on est au centre, la CAQ est un parti de centre, c'est assez clair. C'est comme ça qu'il nous a répondu quand on lui a dit que le principal reproche que les gens avaient envers la CAQ, c'était d'être assis entre deux chaises, donc il a pas mal confirmé cette réputation-là. Oui, c'est une coalition, donc ça le dit, moi je trouve que c'est un peu comme un boyau d'arrosage percé, ça pisse à gauche, puis ça pisse à droite, puis ça pisse partout, dans le sens où il y a des fois, ils disent des choses, puis tu te dis, ah ben ils l'ont, ils ont compris. Puis là, le lendemain, ils disent d'autres choses, puis tu te dis, ah non, ça se peut pas, ils n'ont rien compris. Oui, alors donc, nous, c'est clair, on a des valeurs qui sont bien établies, j'en ai parlé au Congrès, au Conseil national en fin de semaine à Trois-Rivières, liberté et droits individuels, responsabilité individuelle, un rôle bien défini pour l'État, un État qui est au service des Québécois, et une économie de marché forte. Alors donc, c'est des principes, nous, on a une boussole, on s'est donné une boussole idéologique en fin de semaine, et cette boussole-là, ça va être un peu notre filtre, puis à chaque fois qu'on aura à décider si on appuie un programme ou si on vote pour une loi, on va toujours revenir à nos fondements, à notre orientation de base, et si ça passe pas dans le filtre, ben, on va être contre. Je lisais en fin de semaine que vous prônez le flat rate, le taux d'imposition unique à 10 %. Ça, là, on a de l'ouvrage, avant d'arriver là au Québec, par exemple, par contre, M. Pouliot. Oui, j'ai pas dit ça, évidemment, la journaliste, moi, ce que j'ai dit, c'est qu'on veut réduire les impôts. Avant de réduire les impôts, par contre, il va falloir balancer les livres, là, tu sais, puis actuellement, nos livres sont tout croches, on a un déficit de 3 milliards cette année, on emprunte 10 à 14 milliards par année au Québec, donc ça, c'est le premier problème à régler, mais quand on aura réussi à équilibrer nos budgets, là, je veux vraiment baisser les impôts, parce que ces impôts-là vont retourner dans l'économie, puis vont faire marcher l'économie, hein, les gens qui payent moins d'impôts, qu'est-ce qu'ils font, soit qu'ils vont dépenser cet argent-là, ou ils vont l'épargner, ou ils vont l'investir, donc ça retourne dans l'économie, puis ça va faire rouler l'économie, puis de fait, 2 ans après, là, les revenus du gouvernement vont être au même point qu'avant les coupures d'impôts, alors, donc, on veut amener une baisse d'impôts, et en anglais, il y a l'expression « lower the rate and broaden the base », ça veut dire baisser le taux d'impôts, mais élargir la base en éliminant les centaines et les centaines de passe-passe, puis de crédits d'impôts, puis de déductions, puis de bebeles, là, il y en a, il y en a, il y en a, alors, on élimine tous ces crédits-là, et on baisse le taux pour tout le monde. OK. M. Pouliot, moi, je vois deux droites au Québec, il y a celles qu'on nous décrit et qu'on caricaturise à fond, les méchants droitistes avec leurs idées et tout ça, puis c'est drôle, j'ouvre le journal, je regarde la télévision, j'écoute la radio, et j'en vois, et j'en entends, et j'en consomme de la mentalité de droite, des gens connus, il y a des stars là-dedans de la politique, des gens qui en ont déjà fait de façon active, et curieusement, quand ils prennent la plume pour écrire, quand ils prennent le micro pour parler, on entend des idées de droite, on entend des arguments économiques, on entend des arguments pour challenger les environnementalistes, les manifestants, et ainsi de suite. Est-ce que le prochain objectif du Parti conservateur, c'est de réussir à aller chercher ces stars-là, ces grandes gueules-là, ces étoiles politiques-là, qu'elles soient actives ou inactives, puis réussir à les amener pour donner une crédibilité de plus au Parti conservateur du Québec? Oui, déjà, on a annoncé en fin de semaine que Claude Garcia serait le nouveau président de la commission politique du Parti conservateur du Québec. Claude Garcia qui avait été président de la commission politique de l'ADQ juste avant la fusion. M. Garcia a été président de la Standard Life, a écrit pour l'Institut économique de Montréal des trucs sur la SAQ, sur l'Hydro-Québec, donc c'est un gars de qualité. Moi, ce que je cherche à faire, c'est de m'entourer de gens, non seulement qui sont bons puis qui sont des experts, mais même qui sont meilleurs que moi. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer le parti. Donc, ça peut être des vedettes, comme vous dites, mais ça peut être aussi des gens qui sont très bons, mais qui travaillent dans l'ombre. L'objectif, c'est clairement de s'attirer des experts dans leur champ d'activité pour avoir des politiques publiques qui sont saines et qui sont bien réfléchies. C'est mieux parti, déjà, je trouve. Puis, je ne dis pas ça pour être méchant, mais quand on a utilisé l'étiquette du Parti conservateur du Québec, pour moi, c'était une association facile. Le nom est déjà bâti, mais on a fait, je pense, du mauvais travail. On a mal communiqué les idées. Ce n'était peut-être pas le bon capitaine qui menait le bateau. Là, j'ai l'impression qu'on peut parler d'une alternative crédible puis qu'on va avoir du fun à vous entendre dans les débats d'actualité. M. Pouliot, bravo d'être sorti des estrades et d'avoir décidé de descendre sur la glace, sur la patinoire. Tellement. Ça demande du courage et bravo pour cette décision-là. Puis, l'autre affaire que je veux savoir, là, la prochaine étape, c'est quoi? Là, vous allez vous trouver un comté dans la région de Québec. C'est un peu ce que j'ai compris. Vous allez vous présenter, vous, dans un comté à Québec? Oui, je vais me présenter. Je suis en train de faire l'analyse. On regarde. Il y a à peu près 4-5 comtés qu'on est en train d'analyser. C'est sûr que moi, je vais être à l'Assemblée nationale. Alors ça, ça sera une des étapes dans le processus. La première étape, comme je disais tantôt, c'est de bâtir l'équipe, de former une base militante, de se faire connaître, de démystifier la droite. Les gens ne savent pas vraiment c'est quoi la droite. Ils mélangent toutes sortes de choses. On se fait une caricature de ça. On se fait raconter une caricature de c'est quoi une mentalité de droite. C'est drôle, M. Pouliot. Moi, je jase souvent avec des gens qui me disent, puis c'est des gens d'un certain âge qui disent, je viens de me rendre compte que je suis quelqu'un de la droite. Si vous trouvez que vos impôts sont trop élevés, si vous trouvez que le gouvernement est partout dans vos shorts, si vous trouvez que l'argent est dépensé sans bon sens, puis ça n'a pas d'allure, vous êtes quelqu'un de la droite. Merci. Merci, M. Pouliot. Bravo. Au revoir. Ça fait plaisir, merci. Il est 9h10, le nouveau chef du Parti...